Gloire au Seigneur Jésus Christ, j'ai un message pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, ouvrez vos coeurs, ne regardez pas à droite, à gauche, devant ma famille, ils sont religieuses, je ne peux pas quitter, abandonnez la religion, ouvrez vos coeurs au Seigneur Jésus Christ, pour que ce soit lui qui vous aide, qui vous accompagne au mariage, parce que le mariage c'est un commandement de Dieu, le mariage doit être dans l'amour, dans le respect, dans la paix, dans la joie, et malheureusement nous voyons aujourd'hui, les mariages d'aujourd'hui, avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, Facebook là-bas, le développement, les mariages ne sont pas en paix, mais quand on a le Saint-Esprit, quand on a le Seigneur Jésus Christ, on a la paix, on a la paix, donc ma jeune fille, jeune homme, vous qui n'êtes pas encore mariés, donnez vos vies au Seigneur Jésus Christ, ouvrez vos coeurs, pour que vous puissiez avoir une femme remplie, demandez au Seigneur d'avoir, jeune homme, demandez au Seigneur d'avoir une femme remplie du Saint-Esprit, une femme qui craignait le Seigneur Jésus Christ, qui craigne Dieu, une femme qui obéit Dieu, jeune femme, ouvrez vos coeurs au Seigneur Jésus Christ, ouvrez vos coeurs au Saint-Esprit, pour que vous puissiez, pour que le Saint-Esprit soit votre ami, votre guide, parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix, pour que vous demandiez au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus Christ de vous accompagner, de vous aider à avoir une Marie, dans les prières, avoir une Marie, jeune et même, jeune et prier, ouvrez vos coeurs au Seigneur Jésus Christ, jeune et prier, demandez au Saint-Esprit de vous, de vous choisir une femme, une femme, un mari, un mari rempli du Saint-Esprit, un mari qui a la crainte du Seigneur Jésus Christ, un mari qui a la crainte de Dieu, alléluia, quand je parle ici de Dieu, c'est Jésus Christ, ouvrez vos coeurs, abandonnez les religions, parce que la religion a fait trop mal à nos parents, la religion a fait trop mal à nos ancêtres, la religion nous a frappés bien à bon, la religion nous a fouettés, quittés, abandonnez la religion, jeunes hommes, jeunes filles, ne regardez pas, ma mère, mes parents étaient religieuses, donc moi je dois être religieux, non, la religion ne nous sauvera pas, ouvrez vos coeurs au Saint-Esprit, nous voyons les signes aujourd'hui, bientôt c'est l'enlèvement, bientôt c'est la fin, on est à la fin des temps, on est à la fin des temps, on est à la fin des temps, tous les signes que Dieu a donnés dans sa parole, on les vit, tous ces signes-là on les vit, donnez vos vies au Seigneur Jésus Christ, jeune fille, jeune homme, oh jeune fille, jeune homme, donnez vos vies au Seigneur, donnez vos coeurs au Seigneur Jésus Christ, ouvrez vos coeurs, vos esprits, à la vérité, vous êtes instruits, cherchez la vérité, cherchez la vérité, vous n'êtes pas ignorants, vous êtes instruits, vous êtes intelligents, n'utilisez pas l'intelligence là, dans le monde, parce que quand vous utilisez l'intelligence dans le monde, vous n'êtes pas intelligents, mais vous êtes des sensés, dans le monde, il n'y a pas d'intelligence, là-bas, l'intelligence mondaine, c'est l'amour, l'intelligence mondaine, c'est l'amour, le péché, abandonnez, abandonnez, abandonnez les religions, jeunes hommes, jeunes femmes, Alléluia, que Dieu vraiment vous brise, que Dieu vous ramène à la vérité, c'est ma prière, Shalom.